Bonjour à tous, moi c'est Marion et avec Nicolas, mon mari, on gère une ferme hydroponique, écologique de 650 m². On s'est installé ici en 2013 et depuis on a mangé au moins 5 tonnes de délicieuses tomates anciennes. Ici on fait pousser une centaine d'herbes aromatiques et de légumes anciens qu'on récolte tôt le matin et qu'on va livrer localement avant le service de midi aux chefs de la région. Alors, comment ça marche l'hydroponie ? Dans un système comme celui-ci, la pompe prend l'eau et les nutriments dans le réservoir et les envoie vers la chambre de culture. Là, vous voyez les plantes pousser sur un substrat de billes d'argile qui leur sert simplement de support et leurs racines flottent tout simplement dans l'eau qui est bien oxygénée par cette circulation. Elles peuvent tranquillement absorber les nutriments dont elles ont besoin. Puis, l'eau retombe dans le réservoir et c'est reparti pour un site. Le circuit fermé, c'est vraiment le gros avantage de ce mode de culture puisqu'on fait d'énormes économies d'eau mais aussi de nutriments puisqu'ils tournent en permanence jusqu'à leur absorption. Et rien n'est relâché dans la nature. Donc, on ne prend pas le risque de déséquilibrer la vie micro-bactérienne des sols. Si la nutrition est bien dosée, si on choisit les bonnes variétés et si on récolte à maturité, les plantes vont avoir un goût super et de bonne qualité nutritive. Vous imaginez bien que si ça avait un goût d'eau, les chefs ne les achèteraient jamais. L'hydroponie, c'est comme la culture en terre. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. En terre, on a l'eau conventionnelle et le bio. En hydroponie, c'est la même chose. Il existe des systèmes super productifs, en circuit ouvert, avec des nutriments de mauvaise qualité et surdosés. Mais heureusement, il existe aussi des micro-fermes qui sont plus respectueuses de l'environnement. Dans notre ferme, par exemple, on arrive à faire pousser des plantes sans chauffage, sans lampes et surtout sans aucun traitement. La technique est vraiment intelligente. Elle n'est pas encore parfaite, mais elle offre de super avantages. Donc, ça vaut le coup de travailler à fond sur les améliorations. Le point le plus piquant concerne la nutrition des plantes. En hydroponie traditionnelle, on utilise des sels minéraux. De manière homéopathique, certes, mais il ne faut pas oublier que certains proviennent de mines et que c'est donc une ressource limitée. C'est pourquoi on voit se développer deux autres techniques qui limitent ou réduisent l'utilisation de ceux-ci, la bioponie et l'aquaponie. En bioponie, on rajoute des nutriments organiques qui peuvent être achetés dans le commerce et qui sont utilisables en agriculture biologique. Ça par exemple. Ou alors on peut essayer de les fabriquer soi-même à base de thé de compost, purin. C'est un peu moins facile, mais c'est beaucoup plus ludique. En aquaponie, on rajoute des poissons qui créent ces matières organiques. Et au final, on produit à la fois des plantes et des poissons. Ça offre de belles perspectives, mais c'est pas facile à gérer parce qu'il faut faire vivre des plantes, des bactéries et des poissons. Et évidemment, chacun va avoir des besoins physico-chimiques différents. L'hydroponie, pour nous, c'est un mode de culture inné au vent, mais qui n'a pas vocation de remplacer la terre. On ne peut pas remplacer la terre, ça n'aurait pas de sens. Non, l'hydroponie, elle doit être là pour venir en complémentarité à des cultures en sol. C'est vraiment pour des cas particuliers. Ça permet de faire pousser des plantes de qualité là où il n'est pas possible de cultiver en terre. Par exemple, sur des milieux arides, certaines zones très polluées, mais aussi dans les villes. Parce que le point fort de ce mode de culture, c'est qu'on peut l'adapter à n'importe quel terrain. Que ce soit une toiture, un balcon, un sous-sol, on peut en mettre n'importe où. Et comme n'importe qui peut faire pousser des plantes, c'est fini l'excuse de « Oh, j'ai pas de jardin... » Non, non, non. C'est accessible à tout le monde. Et nous, si on s'est lancé dans l'hydroponie, c'est justement parce que sur notre balcon, on n'arrivait pas à installer un bac de culture en terre. On a donc fait une formation sur un week-end, et en rentrant chez nous, on a fabriqué un petit système de culture hydroponique. On a rapidement vu des résultats assez fous. C'était gratifiant de voir qu'on y est arrivé. Et du coup, ça nous a donné un coup de boost et ça nous a vraiment motivé à essayer d'atteindre une petite autonomie alimentaire. Et je crois que beaucoup de citadins sont dans cette démarche-là. On reçoit énormément d'emails de gens qui veulent se mettre à la production et qui nous demandent des conseils. Ou directement de personnes qui veulent changer de vie et se lancer dans le maraîchage. Certains d'entre eux ne sont pas prêts à quitter la ville. Ils veulent changer de vie dans la ville. Ce nouveau métier d'agriculteur urbain passionne et c'est merveilleux de voir grandir cette tendance. On donne des formations sur notre ferme pour accompagner ses porteurs de projets dans leur démarche. Et on voit vraiment tout type de profil différent. Des retraités qui sont en quête d'une deuxième vie, mais sans se faire mal au dos. Des étudiants sortis d'école et qui ont des idées innovantes. Beaucoup d'étrangers qui viennent de milieux arides ou hostiles au maraîchage, comme de l'Afrique ou des dom-toms. Ou alors tout simplement des cadres qui en ont marre de leur vie qui n'a pas de sens et qui cherchent un changement radical. Dans tous les cas, on est super heureux de leur partager notre expérience, nos erreurs, nos idées. Et on espère voir net de beaux projets dans les années à venir.